Hello, hello les amis de la chaîne Animani Mustaro, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de janvier 2024, vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi par exemple ou qui sont à la retraite mais qui ont quand même des activités bien sûr dans le quotidien, donc ça nous parlera ici de cela. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre situation, vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire et si ça ne passe pas, c'est que peut-être il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas tout de même à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Dans la barre d'infos juste en dessous vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance de janvier 2024 générale, la guidance générale du premier semestre 2024, les bonnes surprises de janvier 2024, les bonnes surprises du premier semestre 2024, il y a de quoi faire pour rester un petit peu avec moi. Voilà et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse e-mail pour tout renseignement. Voilà, on va pouvoir se retrouver dans un instant avec votre signe, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. A tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de janvier 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont à la retraite, toutes les personnes qui n'ont pas d'activité actuellement professionnelle, mais qui ont d'autres activités, par exemple, où vous pouvez avoir un boulot et avoir d'autres activités à côté, si ça vous intéresse, ça peut vous parler de cela ici. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui ne peuvent pas parler à tous les vierges en même temps, donc ça parle à certains aujourd'hui et à d'autres un peu plus en janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ils ne vous parlez pas. On va commencer tout de suite avec l'énergie de votre tirage professionnel. Vous pouvez bien sûr regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir des compléments d'information, tout comme vous pouvez regarder les vidéos 2024 du premier semestre pour en savoir plus. Voilà, voilà, on y va avec le soleil inversé, la justice inversée. Bah alors il y a quelque chose où on doute un petit peu. Ici, le soleil, on est un peu aveuglé, alors soit on est aveuglé, soit on ne voit pas, soit on ne comprend pas, soit on n'est pas tout à fait heureux en tout cas. On n'est pas épanoui. En tout cas, il y a quelque chose qui manque d'harmonie avec le soleil et la justice nous paraît déséquilibrée. Alors est-ce qu'on n'est pas, je ne sais pas, pas en accord avec une décision qu'on a prise ou ici il y a quelque chose qu'on sent un petit peu injuste à ses côtés. Alors soit on ressent une décision injuste à notre égard, soit c'est nous qui avons l'impression peut-être d'avoir fait une erreur et d'avoir pris une décision d'une mauvaise manière. En tout cas ici, on n'est pas, il y a quelque chose de pas clair. Alors certains attendent peut-être des contraints juridiques et les choses ne sont pas encore claires. Tout n'est pas compréhensible. Il y a peut-être des clauses qui sont, qui vous semblent injustes que vous demandez à revoir. Il y a des documents administratifs, par exemple, que vous pourriez attendre ici, qui représentent une solution mais ils ne sont pas là ou ce genre de choses. En tout cas, pour l'instant, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne coule pas de source, j'ai envie de dire. On sent quelque chose qui est, une situation qui n'est pas alignée actuellement. Voilà, c'est ça. La justice, elle n'est pas alignée, elle n'est pas authentique, elle n'est pas juste par rapport à ce que l'on veut faire et être. Donc pour moi, il y a quand même le sentiment que, on doute sur quelque chose, on n'est pas clair sur, je ne sais pas, sur nos décisions ici. On hésite, on est peut-être contradictoire, j'ai envie de dire. Alors le soleil n'est jamais une carte complètement négative parce que le soleil finit toujours par revenir dans notre ciel, tous les matins d'ailleurs. Et donc, on sent que quelque chose va revenir. Mais là, pour l'instant, il y a quelque chose qui est peut-être un peu considéré comme injuste en ce moment. Tempérance. Soit c'est un contrat qui est bloqué, par exemple, on demande de la patience, on demande que quelque chose soit réajusté, j'ai l'impression, et ça met peut-être un peu de temps. Ou alors, ce n'est pas encore fait, tout simplement. Et dans ce cas-là, on attend. 19 plus 8, 27, 9. Oui, on attend l'ermite, le temps. Donc, on peut être prudent aussi. À un certain moment, ici, si vous êtes en train de lire des contrats, il est possible que vous ne soyez pas sûr de certaines choses, que vous avez besoin de comprendre certaines choses de votre contrat. Et c'est pour ça que l'ermite prend son temps, prend un temps de réflexion pour peut-être regarder quelque chose. Alors, l'ermite, il peut dire entre ces deux-là aussi qu'on se sent un peu lésé par rapport à quelque chose de la justice. On se sent pauvre et on peut hésiter sur une décision à prendre à cause de cela. Ok, je ne sais pas comment ça va vous parler parce qu'il y a plein de choses qui me viennent en tête. Donc, voyez un peu, ressentez ces énergies et voyez comment ça vous parle. Ici, on va essayer de compléter, de toute façon. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons le volcan. Ok, le volcan nous parle d'impulsivité, d'excitation, d'énervement, de tout ce qui réchauffe un petit peu et qui peut à la fois nous faire du bien mais nous consommer. Ici, il y a peut-être quelque chose qu'on juge, alors on considère quelque chose injuste et ça nous fout en bourde, par exemple. On ressent un sentiment d'injustice à notre égard ou à l'égard de quelqu'un et ça peut nous foutre en colère. Ou alors, il y a une certaine forme, une envie d'impulsivité ici, une envie d'une certaine force d'impatience quelque part et d'un seul coup, on se retrouve bloqué injustement et on ne peut pas vraiment décoller, on ne peut pas déployer notre énergie, on ne peut pas aller vers ce que l'on voulait mettre en place avec ce volcan. Le volcan, il correspond vraiment à une énergie de, oui, on y va, on bouleverse les choses et on fonce, mais il peut aussi avoir un côté un peu excessif, impulsif, à vouloir aller un peu très très vite. Donc, il y a quand même quelque chose dont il faut se méfier ici, prudence pour les contrats, s'il y a des documents administratifs ou juridiques. Et le volcan, ici, il nous parle d'un engouement, mais oui, on a peut-être envie de faire vite les choses, mais il est peut-être préférable de bien lire les lignes, entre guillemets, par exemple. Alors, de toute façon, bon, j'ai envie de dire, la colère n'est jamais bonne conseillère, donc j'espère que le tarot, l'oracle ne vient pas vous parler d'énergie de colère. Bon, on va voir avec le reste, ici, avec le tarot mystique. Nous avons le soleil qui réapparaît ici, le fou, et le 8 d'épée. Bon, pour moi, il y a vraiment, ici, une décision de partir, une décision d'avoir de nouvelles aventures, une décision de prendre la route, de faire un voyage, de bouger, d'essayer de nouvelles choses, de partir vers de nouvelles missions. Et le soleil nous parle, ici, probablement de cet oiseau qui vient vous cacher l'œil. Donc, il y a encore une tâche d'ombre, une zone d'ombre qui va finir par s'en aller par rapport à une nouvelle aventure, par rapport à un départ. Vous avez prévu une mutation, elle est toute organisée, mais il y a des documents qui traînent, vous ne pouvez pas partir, ce genre de, peut-être, de choses qui peut parler à certains. En tout cas, ici, il y a vraiment le besoin de se libérer de quelque chose. On veut se libérer et on sent encore, quand même, une énergie, ici, où on se sent un peu emprisonné par ses idées noires, par ses pensées noires. Le 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage, c'est les convictions qu'on n'y arrivera pas, etc., etc. Et ça nous demande de déployer beaucoup d'énergie pour provoquer un changement. Ici, souvent, le 8 d'épée, les 8, ça nous parle de bousculer quelque chose, de faire quelque chose rapidement, de réagir promptement, avec plein de mouvements. Et ici, c'est les idées, c'est les épées, donc, de réfléchir rapidement et on peut provoquer un changement par la pensée, entre guillemets. Donc ici, les épées aussi peuvent être rattachées, bien sûr, à cette justice, à ces mots qui sont utilisés. Et il y a peut-être des mots emprisonnants, ici, des clauses un peu restrictives qui ne vous conviennent pas, par exemple, contre lesquelles vous vous battrez. Alors, on va compléter, ici, pour les vierges dans le domaine professionnel, en janvier 2024, avec le soleil inversé et la justice inversée, qu'est-ce qu'on a sur le fou ? Qu'est-ce qu'on a sur le fou ? Le six de bâton. On a l'envie, on a de nouvelles ambitions, on a envie de conquérir de nouveaux territoires, de nouvelles ambitions, de conquérir de nouveaux clients. La reine de bâton, elle veut des choses, ici, pour répondre à ses ambitions. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le soleil ? Qui ne voit pas tout, qui ne comprend pas tout, j'ai l'impression, dans un premier temps. Sur le soleil, pour les vierges. Le trois de denier, ça nous parle de réussite en groupe, le travail d'équipe. Alors, peut-être qu'il y a des choses dans votre équipe, dans les personnes avec qui vous travaillez, que vous ne comprenez pas, et que vous ressentez une certaine forme d'injustice, ici, soit par rapport à un départ, soit par rapport à votre départ, ça peut créer des jalousies, ou quelque chose comme ça. Avec le six de bâton, on vous engage à agir, entre guillemets, pour triompher, donc il faut réagir et agir. On sent que ça peut être lié à un contexte, contrat, un partenariat, une collaboration, pour lequel on a besoin d'y voir beaucoup plus clair, de trouver des solutions, par rapport à un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a sur ce 8 d'épée, qui nous invite à nous dégager de nos idées noires. Le cinq de denier, tiens, tiens, ici, il y a quelque chose qui nous appauvrit, je parlais de l'ermite, ici, qui se sent pauvre, abandonné, qui n'a pas de réponse. Eh bien, ici, le cinq de denier nous parle un peu de cette même énergie. On agit, on provoque quelque chose qui nous donne un sentiment de manque. Alors, peut-être qu'on regrette une décision que l'on a prise, ou qu'on est en train de prendre, parce qu'on a peur du manque, ou quelque chose comme ça. On a peur d'y perdre au change, en acceptant une décision, ou en l'ayant accepté, peut-être. Voyez comment ça vous parle, et vous me direz en commentaire, comment ça vibre pour vous. Quel est votre principal défi, les amis vierges ? Le 10 de coupe. Alors, c'est un joli défi, le défi d'être heureux, d'une façon, évidemment, très large. C'est pas que ça, mais c'est quand même une très jolie carte, à la base, le 10. En tout cas, il nous pousse à être contre à ne pas aller vers les conflits, vers le manque d'harmonie. Il nous invite à chercher de l'harmonie. Et le soleil, c'est justement une problématique d'harmonie. Ici, on est peut-être un peu dans un conflit juridique, un conflit contractuel. Et ici, on nous dit, bon, bienveillance, respect, ouverture d'esprit, plénitude, ouf tes chakras, sois positif, sois pas agressif, justement, ne sois pas énervé, ouf, on souffle, on respire, on aime le monde, on s'ouvre. C'est peut-être ça, votre défi, justement, de ne pas tomber dans le côté non, mais ça ne me convient pas, il me manque des trucs, c'est bon, tu me gaves. Voilà. OK. Qu'est-ce qui peut vous aider ici ? L'énergie qui pourrait vous aider, le 4 d'épée, on lâche prise, on se détend. Le 4 d'épée, il vous force à lâcher un peu, à lâcher, à se détacher, entre guillemets, mais à se détendre, tout simplement, se reposer. Ici, on voit cette jeune femme qui est allongée, après le 3 d'épée, qui a été une blessure, ou une tristesse, une déception, ou une trahison. Le 4, c'est le repos du guerrier, on s'est battu, on peut se reposer. Il y a quelque chose qui est peut-être en train de s'acter ici, et on a l'impression d'être encore dans le combat, alors que non, c'est juste de régulariser des choses, de remettre de l'harmonie dans un contrat, ou quelque chose comme ça. Il n'y a peut-être pas de quoi se mettre la rate au croubouillon. Quelle énergie pourrait-vous freiner les amis vierges dans le domaine professionnel, toujours ? Nous avons ici le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, quand il apparaît, on va dire, de façon négative, il représente le fait d'oublier les petites choses simples, d'oublier, de dramatiser les choses, de voir toujours sombre, de manquer d'harmonie encore, de se sentir déconnecté. Ici, peut-être que vous regardez le mauvais coin de la lormiette, il y a quelque chose qui vous rend triste, peut-être qu'il y a une super nouvelle et vous, vous pensez à des dés que vous ne reverrez pas tous les matins. Bah si, vous pourrez le revoir tous les soirs, peut-être, pour boire un café ou pour boire l'apéro. Si vraiment, vous aimiez d'aider dans le cadre de votre travail, vous trouverez l'occasion de le revoir. Par contre, vous avez un super poste, mais vous, vous regardez le truc qui... le petit grain de sable, peut-être, il y a peut-être cette notion de dramatiser. Avec le 4 de bâton, on nous dit, mais il y a quelque chose entre guillemets à célébrer, célébrons la vie, célébrons les choses simples, ne voyons pas du noir partout. Et c'est votre... c'est ce qui peut vous ralentir de... peut-être d'être extrêmement pointilleux et de regarder le point noir plutôt que tout le reste. Voilà. Vous me direz, ça vous parle ça. Quel conseil l'univers cherche-t-il à vous transmettre pour votre vie professionnelle, vie quotidienne ? Nous avons le bélier, le Mars verso et Uranus. Ici, il y a un changement par rapport à un nouveau départ. Il y a un changement de dernière minute, peut-être, ou il y a quelque chose qui est revu par rapport à une nouvelle initiative, un nouveau départ, un nouveau projet. Quelque chose qui tout à coup nous effraie parce que d'un seul coup, c'est surprenant, c'est inattendu et ça vient mettre peut-être le petit caillou dans l'engrenage par exemple. Mais on vous dit ici d'accepter cette forme de nouveauté, Uranus et le bélier. Ici, il y a le changement véritablement vers quelque chose de plus innovant, quelque chose de plus original. N'ayez pas peur de ce qui vous fait sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur de prendre de nouvelles initiatives, d'innover. de faire des choses que vous n'auriez pas l'habitude de faire, j'ai envie de dire. Alors, si habituellement, vous signez les contrats sans même les regarder, peut-être qu'il faut les regarder par exemple et affirmer des choses. Ici, il y a moyen quand même d'innover et d'aller vers une nouvelle direction. de ne pas regretter, de ne pas culpabiliser par rapport à une décision qui a été prise, par exemple, pour ceux que ça concerne. Voilà, les amis vierges, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça vous parlera. J'espère que vous serez nombreux à venir témoigner en dessous de la vidéo pour avoir différentes lectures de ce tirage. Et évidemment, si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous laissez juste un coucou ou un émoticône de votre choix juste pour dire que vous n'êtes pas virtuel seulement et j'aurai plaisir à vous saluer. Je tenais en tout cas à tous vous remercier, tous et toutes, vous remercier sincèrement pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, votre soutien, les commandes de mon oracle aussi qui est sorti en octobre. Tout votre soutien, je tiens à vous en remercier. C'était une année chargée en 2023 en votre compagnie et j'espère que vous serez encore là en 2024 pour m'accompagner. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes de très très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très très vite avec de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501